Aujourd'hui, on parle de soirées de clôture, mais on parle aussi du départ du directeur Pierre-Yves Schmitt. Est-ce que vous avez un mot à lui donner ? Je devrais mettre mes lunettes justement parce que je vais pleurer. J'espère qu'il aura autant de plaisir ailleurs qu'il en a eu à l'usine à gaz et puis qu'il ne retrouvera jamais une équipe comme nous, c'est sûr. Je voulais encore te remercier, toi et toute l'équipe de l'usine à gaz, pour votre soutien et d'avoir cru en notre projet. Je suis un peu triste pour lui qu'il doit partir au moment où ce pour quoi il s'est battu pendant des années arrive enfin. Puis en même temps, je suis sûre qu'il va rebondir et puis faire d'autres choses. Que cette nouvelle partie de sa vie soit aussi riche. Lui dire surtout qu'il nous a énormément fait rire. Pierre-Yves, tu vas beaucoup nous manquer. J'ai eu énormément de plaisir à collaborer avec toi ces dix et voire plus dernières années. On perd une sacrée personnalité. Et puis Pierre-Yves, il représente pour ma part pas mal de choses. Je l'ai beaucoup accompagné personnellement sur des festivals. On a souvent entendu dans les critiques que c'était quelqu'un qui n'avait pas fait grand chose à l'usine à gaz. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je pense qu'on dit souvent que quand on veut tuer son chien, il a la rage. Voilà, il n'a pas fait grand chose. Alors, il a fait beaucoup de choses qui ne se voient pas vraiment obligatoirement. Je pense que c'est des gens qui sont complètement à côté de la réalité. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Ce lieu fonctionne. Ce lieu a des finances saines. Je pense que c'est quelqu'un qui sait très mal se vendre. Qui a pu être assez mauvaise et peut-être fort, mais dans la communication avec certaines personnes. Mais ça n'enlève rien à ses qualités de directeur. Il était large d'esprit, ouvert à beaucoup d'offres artistiques variées. Et ça, c'était important pour ce lieu. Bien sûr qu'il a le défaut de ses qualités. Je crois qu'il a une vision très claire de ce qu'est la culture. Il a une vision très claire de ce qu'est le spectacle vivant. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui est intelligent. C'est quelqu'un de suffisamment entier pour que les gens aient des réactions très fortes avec lui. Et puis Pierre-Yves, en général, plus il aime, plus il sait être détestable. Donc il faut apprendre à comprendre et apprécier ce caractère. Est-ce que vous avez un petit secret ou une petite anecdote à nous raconter sur Pierre-Yves Schmitt ? J'en ai beaucoup. Peut-être que... Non, je ne peux pas. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire ? Non, je ne crois pas que je peux dire quelque chose à la télé d'inavouable avec Pierre-Yves Schmitt. Allez, ça reste entre nous. Non, je crois que l'anecdote... Enfin, celle que je vois le plus souvent, c'est son rire. Et puis, son amitié indéfectible. Et puis, je crois que c'est un petit peu plus simple. Et puis, vous avez la... Je crois que la partie est très bien. Je crois que la partie est très bien.